Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager au maximum. Merci infiniment. Si tu aimes bien les cadeaux, aussi, parce que j'ai des cadeaux pour toi, donc si tu aimes bien les cadeaux, je t'invite tout simplement à t'inscrire à ma newsletter dont tu trouveras le lien dans la description justement qui se trouve ci-dessous ou ci-dessus, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu me regardes, tout simplement. Mais il y a un lien quelque part, ok, sur Instagram c'est dans ma bio, il y a un lien qui va te permettre de t'inscrire à ma newsletter et puis là il y a plein de cadeaux qui t'attendent, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça par toi-même, voilà, bienvenue, bienvenue à toi. Aujourd'hui j'ai envie de te raconter une histoire, j'ai envie de te raconter l'histoire de ma femme en fait, à qui je dédie cette vidéo. C'est un bon exemple, je trouve, d'oser vivre sa vie. Voilà, ma femme avait une situation, on peut dire confortable, elle avait un job en CDI, avec un salaire qui lui convenait, voilà, enfin, on peut dire d'une certaine manière sur le plan matériel que ça allait, mais il y a des choses qui allaient pas, c'était sous le plan psychologique, tu vois, il y avait des trucs qui lui plaisaient pas, l'ambiance au travail, différentes choses comme ça qui la faisaient chier, et puis qui la polluaient de plus en plus. Alors, elle a cherché comment est-ce qu'elle pouvait rebondir, tu vois, elle a cherché des activités annexes au début, et puis de réflexion en réflexion en fait, elle en avait toujours de plus en plus marre en fait d'aller sur ce lieu de travail qui lui convenait matériellement, mais pas psychologiquement, et puis jusqu'au jour où est-ce qu'elle s'est dit, je vais me lancer dans ma propre activité. Et puis après, réflexion, ok, elle a trouvé le truc qui la faisait kiffer, d'accord, et puis un jour, voilà, elle a osé poser sa démission, elle a démissionné, et elle s'est lancée comme ça, dans l'aventure, dans l'inconnu, complètement, elle a osé se lancer dans l'inconnu, justement, pour vivre ce qu'elle avait vraiment envie de vivre, faire ce qu'elle avait vraiment envie de faire, qui est ouvrir une épicerie fine, proposer des produits locaux et d'excellente qualité, et voilà, voilà, comment est-ce que tout a démarré. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est cet aspect où est-ce qu'elle a voulu, elle a osé, tu vois, c'est ça qui est vraiment le plus important, je crois, à retenir dans cette histoire, c'est qu'elle en avait vraiment tellement ras-le-bol qu'elle s'est dit, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas rester comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi ? Parce qu'en restant comme elle était, elle ne prenait pas soin d'elle, elle n'était pas bien. Donc elle s'est dit, comment est-ce que je peux me sortir de ce truc-là, et prendre soin de moi, et être bien, être heureuse, faire un truc que j'aime, que je kiffe, comment est-ce que je peux faire ? Et donc elle s'est creusée le ménage, elle s'est posée, elle a réfléchi, elle a étudié différentes pistes, elle a pris le temps d'étudier différentes pistes, jusqu'à trouver le truc qui la faisait vraiment vibrer. Et là, elle a pris le temps, justement, de creuser là-dedans, ok ? Elle s'est dit, d'accord, je vais faire une épicerie, ça, ça me plaît bien et tout, ça me parle bien. Du coup, elle a pris le temps de construire son truc. Et comme elle y était à fond, ça a été rapide. Elle ne s'est pas dit, je suis pressée, non. Elle s'est dit, faut que j'y aille, faut que j'y arrive. Donc, elle a pris le temps, elle a creusé comme ça, elle a mis tout ce qu'il fallait en place pour justement se lancer comme ça dans son activité. Et forcément, c'est l'inconnu. Donc oui, ça fait peur, voilà, surtout qu'elle n'avait pas grand-chose comme thune de côté. Ça a été difficile au début, pendant la première année, ça a été un peu compliqué. mais elle s'est accrochée encore et encore. Et là, récemment, elle a fêté les deux ans de son activité, une activité qui est en pleine croissance. Et c'est fantastique, c'est fantastique. Oser vivre sa vie. Oser vivre sa vie. Et l'expérience, tu vois, de se lancer comme ça dans l'inconnu, d'oser comme ça y aller, ça a été un tel enrichissement pour elle qu'aujourd'hui, c'est une autre femme en fait. Elle a gagné en assurance, elle a gagné en confiance, elle se sent beaucoup mieux, tu vois, dans sa peau. C'est le jour et la nuit, j'ai envie de dire. Voilà. Entre avant, où est-ce qu'elle subissait, et aujourd'hui, où est-ce qu'elle vit, tout simplement. Voilà. Donc je voulais te partager cette histoire. Peut-être que ça peut t'inspirer, peut-être que ça peut te rassurer, peut-être que tu te trouves dans ce genre de situation où est-ce que tu dis « je sens que je devrais y aller », etc. Mais j'ose pas. Ose. Ose. Prends le temps. Prends le temps de poser les choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Prends le temps et focalise-toi sur cet objectif, sur le résultat que tu veux obtenir. Focalise-toi là-dessus. Tu verras. Ça va passer beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et puis surtout, ça va se concrétiser en quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui te correspond vraiment. Voilà. Bon. Sur ce, j'ai fini pour aujourd'hui. Je te laisse. Comme d'habitude, ose vivre ta vie. J'espère que cette vidéo t'a inspiré quelque chose. Dis-le-moi en commentaire. et puis on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Prends soin de toi. Ciao, ciao.